Britta et Machin, c'est une sorte de couple explosif avec une petite fille qui est bourrée d'énergie pure. Moi j'ai toujours été fasciné par ça, l'espèce de capacité d'émerveillement, d'enthousiasme, d'imagination des enfants, on a l'impression que c'est dans un tout petit volume des piles atomiques. Et Rita, elle est comme ça, elle est décidée, elle a envie de faire des choses, elle a envie de changer son univers pour le basculer dans l'imaginaire, elle a envie de faire bouger un chien qui lui au contraire est une espèce de gros chien pâteau, paresseux, gourmand, menteur, tricheur, qui ne cherche qu'une chose, c'est son calme et son confort. Et cette relation est conflictuelle et tendre entre eux, permet de provoquer des tas d'histoire. C'est comme deux éléments qui vont, deux éléments qui d'un côté sont répulsifs et de l'autre côté s'attirent et qui en permanence vont faire exploser des situations de départ extrêmement simples, comme aller à l'école, comme aller faire ses courses, comme faire la cuisine, comme préparer un repas de Noël, etc. Et c'est de cette confrontation qu'on arrive à tirer des choses qui nous amusent beaucoup, qui nous font rire. Alors ce qui est drôle quand on est écrivain, c'est qu'on part souvent d'un rêve, on part d'un désir, on part d'une peur. Et là, cette fois-ci, pour Rita et Machin, je suis parti de quelque chose de très différent, très nouveau pour moi, qui étaient deux petits personnages que j'ai découverts grâce à Olivier, une petite fille avec une sorte de frange coupée au ciseau, qui poursuit un chien étrange avec une tâche rouge sur l'œil. Et ces petits personnages étaient pour moi immédiatement vivants. Ils existaient très fortement avec un caractère, il y avait déjà plein de ressources, de scènes, de moments de vie à faire avec eux. Et pour moi, c'était vraiment très nouveau que de démarrer à partir d'une illustration. D'habitude, on écrit et ensuite on est illustré. Là, cette fois-ci, c'est le contraire qui s'est passé. En fait, j'avais en tête depuis longtemps l'idée de faire une série avec des personnages. Ils sont venus d'un jour où j'ai commencé à y réfléchir et j'ai vraiment gribouillé sur un coin de table une petite fille. Ça, c'était à peu près clair. Après, il y a eu plusieurs animaux. Au départ, c'était un koala. En plus, c'est passé par plusieurs étapes et ça finit par un chien. Et une fois que j'ai créé ces personnages, je suis allé voir Jean-Philippe en lui demandant s'il avait envie d'écrire des histoires autour de ça. Et en fait, on s'est aperçu après, quand la série s'est développée, que ni l'un ni l'autre, on avait une sœur quand on était petit. Et que voilà, Rita, c'est peut-être comme ça qu'on imaginait la petite sœur qu'on aurait pu avoir. Et deuxième chose, on avait eu ni l'un ni l'autre deux chiens. Et ça avait été une grande frustration dans notre enfance. Et finalement, ce qu'on se mettait à raconter là, c'était peut-être ce qu'on aurait rêvé d'une sœur et d'un petit chien. Alors en général, ça commence par un repas, parce que c'est important. Et on a vu dans Rita et Machin que Rita et Machin sont très gourmands. Où on se raconte ce qu'on aurait envie d'écrire dans une prochaine histoire. Donc on parle de situation de départ, on parle de ce qui pourrait s'y passer, ce qui serait drôle. Et on s'amuse à échanger comme ça. Et ensuite, moi je pars avec ces éléments en tête et je propose une première histoire que j'envoie à Olivier. Mais on ne voudrait pas que ce soit simplement le processus habituel de l'auteur écrit, l'illustrateur illustre. Donc la balle passe dans le camp d'Olivier qui, à son tour, va reprendre cette histoire à son compte. Souvent, moi je la lis une première fois. Après, je la mets vraiment de côté. J'essaie de me souvenir des grands moments de l'histoire. Pour justement qu'il y ait des situations qui ne soient pas dans l'histoire uniquement. Pour qu'il y ait des petites choses comme ça qui arrivent et qui sont un petit peu comme des petites choses lancées comme ça. Qui ponctuent un peu l'histoire et qui décalent un petit peu par rapport au texte. Parce que, voilà, pour moi ce qui est drôle dans Rita et Machin, c'est de trouver des situations qui ne sont pas dans le texte. Et inversement, des choses qui sont dans le texte qui ne sont pas forcément dans le dessin. Et puis, pour moi, c'est un travail vraiment sur l'expression et trouver des... Moi, par exemple, rien ne m'amuse plus que quand Jean-Philippe va me dire, tiens, il faut qu'il y ait une scène, par exemple, de danse où Machin va se mettre à danser. Voilà. Moi, d'ailleurs, ça me suffit, je ne veux pas en entendre plus. Après, j'imagine justement Machin en train de danser. Et c'est là où, pour moi, c'est intéressant. C'est que là, après, je suis dans un travail totalement imaginaire où je l'imagine en train de danser. Je l'imagine vraiment, voilà, en train de... Quelle position il pourrait avoir et j'ai trouvé des gags par rapport à ça, en fait. Le choix du Piccolo, en fait, c'est venu, déjà, d'un vrai désir de changement. Parce que, moi, mon travail, je dirais, habituel est un travail de peinture, en fait. C'est vraiment un travail pictural, c'est un travail sur la couleur. Et là, j'ai vraiment eu envie de faire autre chose, en fait, de faire une série qui était un autre travail, qui était un travail sur la ligne. Et donc, au départ, j'ai commencé, en fait, au départ, ils étaient en quadrille, en fait. Il y a plusieurs couleurs. Et petit à petit, j'ai commencé à épurer, à épurer, à épurer, à enlever les couleurs. Et au final, je me suis dit, bon, pour une question purement graphique, en fait, je voulais qu'il reste une couleur. Et je me suis dit, bon, ben, voilà, le rouge. Et ça s'est fait, en fait, de façon assez simple, en fait, effectivement, en enlevant au fur et à mesure la couleur pour que la ligne, en fait, soit vraiment la chose importante. Je crois que c'est ça qui est notre premier moteur, c'est de nous amuser avec ces personnages. On ne voulait pas une série dans laquelle cette relation privilégiée entre une petite fille et son chien soit traitée de manière mièvre ou gnangnang. On ne voulait pas aller vers les plus petits avec des choses déjà vues ou déjà lues ailleurs. On avait envie que ce soit décalé, que ce soit tonique, que ce soit acide, que ce soit gay. Donc, le premier motif pour nous, c'est de nous amuser ensemble à raconter, à nous raconter des histoires d'Horita et machin. Et ensuite, avec l'espoir que les enfants riront aussi de ce qui nous amuse, nous. Je crois que quand on écrit ou qu'on illustre pour la jeunesse, on a gardé en soi une part d'enfance qui est très puissante. Et puis, en même temps, on est des adultes. Donc, il y a cette espèce de double détente. On se plonge dans des histoires qui nous auraient fait rêver quand on était enfant. Et en même temps, on les traite avec un regard qui est un regard d'adulte. Et c'est ça, je l'espère, qui fait que plusieurs publics qui ont des âges différents peuvent s'y intéresser. Moi, je sais que quand je décide, je ne pense pas forcément à mes lecteurs. Je pense d'abord, pour me faire marrer, que je fais un petit dessin. Et du coup, je pense que si ça me fait rire, moi, j'espère que ça me fait rire aussi d'autres personnes et d'autres adultes. On écrit toujours comme ça, j'ai l'impression, et on illustre toujours comme ça. En étant le premier lecteur de soi-même ou le premier spectateur de son propre travail. Et c'est la seule possibilité, je crois, pour que des lecteurs puissent entrer dans ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on se soit amusé, qu'on ait pris du plaisir et qu'on ait rêvé à ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada